Le Secrets de la Kabbalah 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 C'est très bizarre pour un Richard, c'est-à-dire pour un de cette époque-là qui étudie la Kabbalah Qui explique la Kabbalah de façon explicite Et là il nous explique quelque chose qui est très intéressant qu'il est marqué aussi dans le Midrash Plia Il dit que sur le côté est, il y avait là-bas Yehuda Yehuda avec deux autres tribus qui étaient Isachar et Zébouloun Maintenant, il y avait quoi dans Yehuda ? Il y avait comme drapeau le lion et dans le ciel, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'était que l'ange de Yehuda, c'est le Malach Gabriel. Maintenant que vous le sachiez, le Malach Gabriel, c'est quelle force dans la nature ? C'est la force du feu. Celui qui a la force du feu, c'est le Malach Gabriel Ça, c'est la force du feu. Yehuda, on sait que c'est le roi, celui qui a la force du feu Et c'est juste extraordinaire. D'ailleurs, si vous voulez savoir quelles sont les quatre tribus qui étaient les chefs de chaque côté nord-est-ouest-est Eh bien, ça fait le mot Adir Adir, c'est Ephraim, Aleph Dalet, c'est Dan Yud, Yehuda, ce qu'on est en train de dire Et Resh, Réhouven Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant À quoi ? Comment ça se fait ? Quel est le rapport entre Yehuda, le Harie, Gabriel et l'Est ? L'Est, il faut savoir que c'est le début de la projection et de la force qu'il y a dans le monde Ça veut dire, pour pouvoir créer le monde, la première chose qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle une poulsa d'Enura Poulsa d'Enura, c'est-à-dire une propulsion de feu qui a fait en sorte qu'il y a eu le monde Qui a tout été fait en une seconde et puis après il s'est rétracté Mais il y a eu cette poulsa d'Enura, ce qu'on appelle la rigueur dans le monde C'est la gvoura, Gabriel, c'est misrach là où se lève le soleil Cette force de l'étincelance, je ne sais pas si ça se dit De la lumière du jour, ça c'est la force de Gabriel Il y a quelque chose d'autre chose, ça veut dire que c'est, on apprend ici La réalité qui est en train de sortir du néant jusqu'à quelque chose qui est L'ex nihilos qu'on appelle, de quelque chose qui n'est rien à quelque chose qui est ça C'est le misrach, le début, Yehuda, le roi, c'est tout ce ignan-là de Yehuda Le deuxième groupe qui était à, alors je descends au sud, est-sud, eh bien c'est Réhouven Maintenant il faut savoir que chacun, il avait, vous savez sous le trône céleste Il y a quatre animaux, quatre visages Le premier visage donc c'était le harrier, comme on a dit tout à l'heure, le lion, cette force de lion C'est lui qui saute en un coup et il peut se propulser en un coup Et la deuxième force c'est quoi ? C'est Adam Un homme, qu'est-ce qu'il a Adam ? C'est vrai qu'il n'a pas une force de propulsion comme un animal Mais il a cette force-là d'être posé Et c'est quoi la force d'être posé ? C'est la force de l'homme de savoir garder les choses D'accord ? D'ailleurs on prend la tête toujours avec nos mères Qu'est-ce que tu gardes ? Des vieilleries comme ça, jette-les les meubles Et tu gardes ce bibelot et ce bibelot et ce bibelot, ça y est c'est vieux, ça va vous dire ? Il y a la jette Justement l'homme il sait garder, il s'attache à des choses Donc la force de perpétuité, ça veut dire c'est beau d'être comme un harier, de commencer les choses Mais il faut aussi apprendre à avoir une perpétuité Et une aussi, ce inyane, ce qu'on appelle de la teshuva La teshuva, ça veut dire c'est le récède qu'Akadosh Baruch Hu nous fait Que même si quelqu'un il a fait une erreur, il peut revenir et il peut se repentir Ça c'est la force d'Adam C'est la force de qui Adam ? De quel ange qu'il y a dans le ciel ? C'est l'ange Michael Michael, ça fait référence aussi à quoi ? À l'eau Pourquoi ? Parce que l'eau c'est celui qui se mêle à tous les éléments et qui commence à fabriquer Vous prenez de la terre, vous faisiez de l'eau Vous voulez faire une bonne mlookhia Vous prenez de l'eau, vous mettez du feu en dessous et vous pouvez commencer La construction, elle vient uniquement par l'eau Vous allez voir même, vous allez voir un enfant, il y a besoin d'avoir de l'eau, il y a besoin d'avoir de... Ça c'est la Michael, c'est cet ange-là J'ai oublié de vous dire quelque chose de très intéressant, c'est qu'il dit à la fin de ses propos, le Rabbeinu Bechaïe, lorsqu'il est en train de nous expliquer, il dit Rappelle-toi de ce que je suis en train de te dévoiler Et tu vas comprendre toute la Torah Sache comment est-ce qu'était l'emplacement des tribus Ça veut dire que quand quelqu'un y veut dévoiler une sagesse, il est obligé de connaître comment est-ce que le Rabbeinu Israël, il est positionné dans le désert A priori, quel rapport, le positionnement des Bénés Israèles dans le désert avec... Et bien la réponse, elle est première chose Yéhouda, on a appris le Harie La deuxième chose, c'est Adam, Réhouven La troisième groupe, c'est le taureau et Ephraim Ephraim, ça vient du mot Efer Ephraim, c'est la poussière La poussière, c'est l'élément de la terre Et même dans l'ange d'Ephraim, c'est comment est-ce qu'il s'appelle ? Il s'appelle Réphael Dans le mot Réphael, il y a aussi le mot Ephraim Il y a aussi le mot poussière Pour te dire que lui Ephraim, le début de la maladie c'est quoi ? C'est la déprime Qu'est-ce qu'il vient faire Réphael ? Il te délie toute cette déprime-là Et il transforme le mot de Efer, c'est-à-dire de pénombre et d'obscurité déprime En PR, c'est-à-dire en splendeur ou en Réphael ou en guérison Maintenant ce qui se passe, lui, il fait référence à quoi ? Il fait référence au taureau Et le taureau c'est quoi ? C'est quoi le taureau ? Le taureau c'est celui qui est par terre Mais il a quelque chose de spécial, le taureau, par rapport au lion Le lion, il peut courir après une gazelle Combien de temps ? Combien de temps il peut tourner ? 150 mètres Après 150 mètres, il est épuisé Il a besoin de 3 jours pour se reposer C'est pour ça que l'antilope d'ailleurs Elle arrive à se battre, à courir devant le lion Parce que le lion, c'est vrai qu'il fait du 120 km heure Mais la gazelle, elle ne fait que du 60 km heure La force de la gazelle, c'est qu'elle, elle peut courir des kilomètres et des kilomètres À 60 km heure, 80 km heure Mais le lion, lui, il peut faire une rapidité La force du short, c'est exactement C'est d'avoir une force puissance Mais d'être d'une façon rectiligne Et donner une puissance extraordinaire Et de faire des sillons, des allers et retours dans la terre Des allers et retours dans la terre Ça, c'est la force du short Il faut savoir que dans le monde, il y a plusieurs personnes qui sont différentes Par exemple, il y a ceux qui sont toujours dans la pensée, la philosophie Il y en a qui sont dans la volonté Ah oui, moi j'aimerais un jour devenir sadique Mais ils ne font rien du tout Il y en a, le contraire, qui sont dans l'acte Tout le temps dans l'acte Ils font, ils font Attends, réfléchis deux minutes Pourquoi tu as commencé à mettre le clou ? Comme ils disent nos parents Vaut mieux mesurer cette fois que de couper une fois Et de couper une fois Que de mesurer une fois et de couper cette fois D'abord réfléchis Il faut avoir justement tout ça Le Ephraim, c'est celui qui est dans la terre Il fait cette action-là Il propule cette action Cette action-là de Ephraim C'est aussi la guérison Parce que justement La vraie guérison c'est quoi ? C'est la médecine préventive Dire au lieu de prendre 10 kilos de sucre Et puis après dire Attends, je vais prendre un truc De la pénicilline Pas de la pénicilline Je vais prendre l'insuline Alors ce que tu fais ? Tu ne manges pas dessus Tout simplement Tu fais attention de manger des choses Qui sont en bonne santé Des fruits, des légumes Et donc ça C'est la force de Ephraim C'est Tout cette Comment on appelle ça ? Ce côté Qui est le ma'arav Le ma'arav C'est Là où se couche Le soleil D'accord ? Dans la mer en Israël L'ouest Se couche le soleil Et donc justement Ça veut dire C'est la fin C'est-à-dire la fin de la maladie Et aussi la solution de la maladie Le Comment s'appelle-t-il ? Le Baal Shem Tov Il dit quand est-ce que quelqu'un est guéri ? C'est quand il se sent Totalement A néant En disant Je suis dans tes mains Dieu Quelqu'un qui s'est dit Je suis Dieu dans tes mains Ça y est c'est fini La maladie elle s'en va Mais Aïn yavo isri Aïn C'est quoi ? C'est le néant D'où est-ce que vient Mon Mon aide ? Et bien tout simplement C'est du ma'arav Du Aïn De là où La personne elle se considère Comme poussière Et qu'elle pardonne tout le monde Et qu'elle Fait concession de tout Le dernier côté C'est le côté nord Le côté nord Il est Contre le necher C'est quoi Cet animal là ? Le necher c'est Un oiseau Maintenant ce necher Il est aussi Keneged Uriel Alors on avait dit Que là pour le premier C'était Arié C'était C'était Yéhouda C'était le feu Après on a dit Michael C'est comme Maïm l'eau Réphael C'est la poussière Et le dernier C'est quoi ? C'est Auriel C'est le vent Le vent Or Avir Dans le mot Auriel Il y a le vent Et c'est au nord Maintenant il est dit Comme ça Le Mahan et Dan Il avait deux personnes On dit que Le plus bas de tous Le moins bien De toutes les tribus C'est qui ? C'est Dan Et il était derrière Maintenant Tu vas dire C'est le moins bien C'est bien d'être moins bien ? Oui des fois c'est bien D'être moins bien Parce que Le fait que tu n'es pas bien Alors tu vas aider quelqu'un Qui est encore plus que toi Donc le fait de te sentir Pas un grand Alors tu vas aider Tu vas ramener Tous les éléments D'ailleurs Dan C'était lui Qui était à la fin Du campement Et quand quelqu'un Il avait perdu quelque chose Il lui ramenait Ça veut dire aussi Que quand quelqu'un Il avait perdu son âme Il était marié Avec n'importe qui Et je ne sais qui Et en fin de compte Lui il lui arrive A lui faire Faire tes chouvas Ça c'est la force de qui ? De Dan Maintenant Quel rapport avec l'aigle ? Il faut savoir que l'aigle Il a quelque chose de spécial Tous les dix ans Il est obligé De refaire ses plumes Parce que ses plumes Elles sont Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il monte dans le ciel Il monte Il s'envole Il s'envole Tellement il a chaud Il tombe d'une rapidité Dans la mer Et toutes ses plumes Elles s'envoient Il nage Et au fur et à mesure Ses plumes Elles repoussent Et des belles plumes Pour dix ans Et il fait ça Tous les dix ans Et il vit jusqu'à cent ans Au bout de cent ans Il monte tellement haut Qu'il brûle Et qu'il meurt Ça c'est la force du Necher OURIEL C'est la force du Necher Pour dire que De même que Dan C'est celui qui se détruit La même chose D'ailleurs on sait très bien Que c'est marqué Mitsafon Tipatach Araha Du nord C'est là-bas Que sera Va commencer le mal Le mal en général Il commence du nord Pourquoi c'est comme ça ? Parce que Tzafon Le mot Tzafon Il fait référence Au mot caché Qui est-ce qui est caché Qui est caché à l'intérieur du cœur Et qui vient te sauter dessus Quand t'es fatigué C'est le Yetzera Tzafon C'est le nord Mais c'est aussi Tzafon Celui qui est caché En général quand un brigand Il vient attaquer Il ne se met pas devant Je suis brigand J'arrive à faire un hold up Non Il se met sur le côté Il rentre tranquillement Avec son pistolet Et il dit Levez Hold up C'est un hold up Donc là Ça c'est la force De Ouryel C'est la force du Tzafon Du nord Et on a compris maintenant Pourquoi c'est la force de l'air Au milieu Il y avait le Mahanélévia C'est quoi le Mahanélévia ? Il y avait la Shrina Eux aussi Ils étaient séparés en quatre Mais je ne vais pas développer ça maintenant Maintenant il y avait marqué Quoi dans le Dégel Et ils servent à quoi C'est Dégalim Le mot Dégel Il veut donner Deux choses Dégel Ça fait référence aussi au mot C'est les mêmes lettres Que le mot Gadol Gadol C'est grand Grand La grandeur Ça veut dire que Quand tu regardes Regardez comment ça se fait que Toutes les grandes marques Elles ont un sigle Nike Nike Riboc Riboc Comment ça se fait que ça marche comme ça On est obligé Pour quelqu'un d'être grand D'avoir un sigle qui marche Le fait d'avoir un sigle Ça a deux choses Déjà ça te démarque Et ça te donne une marque Quelqu'un il aime bien mettre une marque Pourquoi est-ce qu'il aime bien mettre une marque ? Alors la première raison Elle est parce que Lorsque tu as une marque Tu te Comment on a Tu t'associes À des gens T'as vu la Grande star Elle elle met du Adidas Ou elle met du Je sais pas moi Du Du Zara Ah ouais moi aussi Je ressemble à cette star Qui met du Zara C'est pour ça qu'on demande aux stars S'il te plaît Mets du Givenchy Mets du Dolce & Gabbana Mais Pourquoi ? Parce que justement Tu vas créer une certaine connexion Avec la personne qui est grande C'est Bidiouk Ça le Inyan du Degel Le Degel Le drapeau Il a deux mots Premier mot C'est Gadol C'est-à-dire qu'on va juger la personne En fonction de Comment on appelle ça De ses aspirations Gadol Il va devenir quelqu'un de grand Et aussi Degel C'est quoi Gede Degel C'est Daleg C'est celui qui monte C'est celui qui monte C'est quoi celui qui monte ? Celui qui saute Il arrive à monter Et à développer quelque chose d'extraordinaire Ça c'est Degel Donc de là On apprend du Degel Comme une marque De même qu'une marque Tu t'associe avec lui Ah toi aussi t'as des Adidas Toi aussi t'as des Nike Toi aussi t'as On est en train de créer une union Donc qu'est-ce qu'ils ont aimé ? Les Béné Israël Ils ont aimé deux choses dans les Malachem Ils ont vu qu'ils étaient tous unis Mais ils ont vu aussi Que chacun avait une spécificité Parce que lorsque tu as une marque Moi je me dénote Je me démarque Moi je ne mets pas du Nike Je mets du Prada Moi je mets quelque chose qui est spécial Donc quand j'ai Comment est-ce que je vais avoir une union ? Parce que tu vas dire Lui il met du Prada Lui il met Lui c'est Réupel Lui Shimon Alors on n'est tous pas unis La réponse c'est C'est vrai qu'on n'est pas unis Mais Parce qu'on va connaître nos spécificités Mais Dans notre chose Qu'on a à l'intérieur de spécial Et bien on va créer cette union De savoir que chacun Il a sa place Et chacun il a sa grandeur On est Gadol Ça c'est le Degel Et c'est ça ce que les béni israélis ont voulu voir Et ça c'est le secret de toute la Torah L'union Et la spécificité C'est pas parce qu'on est tous unis Qu'on va tous mourir chacun Et il s'écrase Non J'ai ma spécificité Mais je comprends que chacun On a besoin De plein de facettes Pour faire un beau tableau C'est de quoi un beau tableau C'est noir C'est vert Non Un beau tableau Il y a plein de couleurs Et ça forme un beau tableau A l'intérieur Ça C'est la force De La façon De comment Est-ce que les béni israélis Ils étaient posés A l'intérieur Du Midbar Et quand Tu vas comprendre ça Tu vas comprendre Toute la sagesse De la Torah Vaut A l'intérieur A l'invén A l'invén A l'invén A l'invén Sous-titrage ST' 501